Bonsoir, chers frères. Oui, bonsoir à toute la classe. Oui, comment allez-vous ? Oui, je vais bien, je vais bien vous-même. Je fais que tout le monde va bien. Je vais être anniversaire à celui qui fait son anniversaire, je crois. C'est Mère Foudado. Oui, je vais être anniversaire à elle. Merci beaucoup. Donc, merci, merci. Et puis bon, que Dieu nous donne toujours la santé. Et puis, longue vie pour assister à tout ce qui va se passer. Que ce soit bien ou mauvais. Parce qu'on est un peu perdu dans cette politique-là, comme je vous le dis depuis un moment donné. Nous leur venez sur le problème. On parle toujours de justice. C'est toujours la justice qui est le nerf de tous ces mots-là que nous avons aujourd'hui. Au temps de Laurent Bago, il pouvait sortir la télé ce dernier et dire non, oui, non, on est démocratique, on ne fait pas ça, les opposants, on ne fait rien. Et derrière, ils envoient les milices-là pour aller tabasser, tuer nos imams qui voulaient revendiquer des choses ou bien aller s'attaquer à des journalistes qui voulaient faire, dénoncer certaines actions. On appelait ça comment ? Éléments incontrôlés. Vous vous rappelez de ces phrases-là ? Très bien. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, nous aussi, il faut que le gouvernement ADO nous laisse être des éléments incontrôlés. Cher frère. Oui. Je crois que si tu te rends compte de la puissance de notre communication, nous-mêmes, là, éléments incontrôlés, là, on est ça il y a longtemps. Il ne faut même pas attendre le gouvernement. Parce que, oui, si c'est du côté de la Côte, tu vois, en fait, limite, on peut faire ça encore, on peut comprendre. Mais moi, ce que je veux dire, je parlais aussi de la diastora, par exemple, c'est difficile. Il y a trois ans en arrière, il y a des choses que sur le terrain. Bon, bref, vous avez dû voir des cyberactivistes que souvent, on a envoyé des petits pour les frapper un peu, pour les trucs. Mais maintenant, on ne peut plus faire ça. Bon, non seulement, nous, c'est disloqué. Et de deux, c'est devenu très, très, très compliqué avec la nouvelle législation en rigueur ici, au niveau en France, en France, par rapport à... Tu sais, il y a des gens qui se jouent les garçons, mais quand on va les gifler un peu, ils vont porter plainte. Ils sont toujours derrière la caméra, mais quand on va les gifler un peu, ou quand ils reçoivent un petit courrier seulement dans la boîte à lettres, ils commencent à aller sur les réseaux de se dire, oh, mais voilà, on nous a écrit ça, on nous menace ça, on va aller porter plainte. Et puis, vous savez que, bon, la France, limite, on n'en a rien à foutu. Si tu menaces quelqu'un, tu as menacé la personne, c'est volé judiciaire. Donc, de ce côté-là, même si on dit qu'on s'en fout des cadres RHDP et que nous ne fautons rien, on a quand même besoin de certaines garanties si on veut agir ici. Parce que tous nos parents qui sont là-bas, je vous dis tout le temps, c'est les gens de la diaspora qui s'écoutent. Il y a un de nos frères qui est en train de se plaindre tout à l'heure par rapport à l'électricité. Il a un peu raison par rapport à l'augmentation, ce n'était pas le moment, on peut comprendre, mais il faut savoir que le gouvernement aussi a essayé de mettre un peu la barre plutôt pour les gens qui sont plutôt aisés, pas pour les pauvres, parce qu'ils ont parlé d'un ampéras. Où est-ce que je me trompe ? Ils ont parlé à partir de 15 ampères. Mais je peux déjà vous dire que pour une maison de moins de trois chambres-salons, voire cuisine, il ne faut pas moins que ça. Oui, voilà. Néanmoins, vous savez qu'avec 10 ampères, on peut fonctionner avec au moins deux ou trois climatiseurs. Oui, on peut. Je sais de quoi je parle. On peut fonctionner avec 10 ampères. Donc, ils n'ont pas voulu trop monter la barre. Mais derrière aussi, ça a répondu sur le côté à l'hégiculture que certains disaient. Si tu as ta petite machine à moulin qui va fonctionner en 380 dans les petits villages ou des machines hydrauliques pour envoyer un peu d'eau qui vont... S'ils sont subventionnés par des associations ou des ONG, ça va poser aussi problème. Donc, il faut que le gouvernement puisse comprendre qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Arrivée à un moment donné, le pays doit avancer, mais faisons attention. Parce que les sanctions que pour l'évolution du pays, ils prennent beaucoup de décisions, mais ça nuit plutôt aux partisans, beaucoup du RHDP. Les changements de plaques, les permis à point, tout cela, quand tu regardes la grande majorité, on sait qu'il est visé. Donc, il ne va pas prendre des décisions où ils vont l'insulter alors que ça va nu à ses partisans. Arrivée à un moment donné, là, il faut qu'il arrête. C'est vrai qu'à casser des maisons ou deux personnes qui n'ont pas été avisées, moi, je sais qu'il y en a plein qui ont été avisées. Parce que c'est tellement facile de donner un chèque pour donner un tel propriétaire et qu'il sait qu'on va casser la maison par exemple dans 2 ans, 3 ans. Il va regarder une autre personne, il ne va pas lui casser. Ça, c'est sûr. Donc, à un moment donné, la machine, quelque part, il y a des gens qui ont abusé de la corruption. Sinon, généralement, quand on choisit un tel qu'on veut casser les maisons en bois ou quoi que ce soit, on donne un peu d'argent à ces personnes-là. Mais là aussi, la justice doit faire son travail pour savoir pourquoi aller recenser les gens qu'on casse. Ah, tu te plains pour qu'on casse ta maison. Est-ce que tu n'as pas été averti ? Non, je n'ai pas été averti. Ah bon ? Depuis quand tu es propriétaire de cette cour-là ? Depuis telle année ? Ah, d'accord, OK. C'est qu'il a fait un propriétaire. Il est un coquillé dans l'acte de vente. Là, on verra à ce moment-là. S'il a vendu en connaissance de cause, là, celui-là devait être sanctionné à rembourser cette somme. Parce qu'il y a ce brûlé-là que les gens n'en parlent pas. Beaucoup de personnes sont propriétaires de certains endroits où ils ont payé alors que depuis 10 ans, on dit qu'ils vont casser ces endroits-là. Comme le côté de l'aéroport à Dufour. Ça fait une dizaine, quinzaine d'années qu'ils ont commencé à donner l'argent aux gens. Mais néanmoins, il faut que le président aussi sache faire la part des choses. On ne veut pas... Le développement est bien, mais pas au détriment de la majorité de tes partisans qui ont déjà souffert parce qu'ils n'ont rien déjà en tant que victime. C'est les bourreaux qui ont toujours l'argent. On ne va pas revenir sur ce sujet-là. Mais qu'ils nous laissent être des éléments incontrôlés. Que Kandia Kambara et sa diaspora, sa politique étrangère depuis longtemps, je vous le dis, sur la classe EPVC, à un moment donné à donner les moyens. Il y a le protocole qui est là, il y a les accords en différents pays d'extrader des personnes qui naient au pays. Il y a des gens aux États-Unis qui ont traité les juridiques de singes de couper leurs têtes. Mais ils circulent entre les États-Unis et la France et la Norvège comme si rien n'était. Ça, ce n'est pas normal. Il y a des gens ici comme les artistes Bobala. Il y a un même qui veut donner l'avertissement depuis ici. Eh Frédéric, eh oui, mais oui. Il y a des petites réunions que tu fais, soit disant de manager ou je ne sais pas quoi, David, il y a pas en train de tourner. On sait ce que tu prépares, mais ne t'inquiète pas. Tu parles de Frédéric, l'ancien PD là, le couper. Non, oui, mais oui, l'artiste, mais oui. La femme de Paco Rabanne là. Voilà. Il y a des petites réunions qui font semblant de managérer à une managère et puis on sait ce qu'ils vont faire comme réunion là-bas. On vous voit venir. Tout ça là, c'est la faute à Paparato. Il y a des choses qui devaient sanctionner depuis longtemps. Tu sais quand quelqu'un t'insulte et puis tu ne dis rien là. Et puis tu le laisses entrer, tu le laisses faire ces choses-là. Il gagne un galop. Les autres aussi vont parer. Ces gens, on devait les condamner pour les propos qu'ils ont obtenus en 2020. On n'a pas fait. On les laisse rentrer à Vidion. Tout le monde dit « Ah, David, ils ont fait l'Ivoire. » Non, si c'est d'autant de Baboula, tu ne pouvais pas ? On a vu Kofi le Midé ici, il a chanté le deuxième nom de Soro Guillaume Kibafuri. Mais on l'a même dénu d'entrer en Côte d'Ivoire. On a vu ça ici. Il s'est mis à jeter à demander pardon à appeler Guillaume. Ce n'est pas passé. Il ne peut pas vous dire que tu ne rentres pas ici. Quand c'est pour nous, on doit accepter que tout le monde dise du n'importe quoi et puis on va faire semblant. On ne va pas faire semblant, on ne va pas mettre l'hypocrite avec eux. Appliquons la justice. Ça revient de la même manière dont on parle. Là, il y a des prisonniers et des prisonniers politiques, mais ils ont fait quoi ? Ce ne sont pas des politiciens. C'est des milices, des gens qui ont tué les gens. Donc cela, c'est sur le volet criminel, ce n'est pas de la politique. Ne mélangeons pas les choses. À l'heure, on a donné trop, c'est trop. Le gouvernement est en train de jouer avec le feu. Si on veut se jouer les blancs, on ne peut pas aller aussi se jouer les blancs. À l'heure, on va donner à ses vents, on sait que tout le temps on fout ce qu'il y a, on dit, je fais du bon travail. Au final, on est content. Mais vous voulez justice, ça ne parle pas. Il faut revoir ça. Il faut revoir ça parce qu'il est en train de trop laisser faire des choses. Mais il fait des affaires étrangères, il est bon là, il y a des camarades, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il se passe. Il y a ce poltron qui est en train de sortir de la Mauritanie ou je ne sais d'où ce pays a fermé là-bas. Non, il m'a dit la Mauritanie, mais je veux dire que c'est un pays qui n'est pas plus démocratique que la Côte d'Ivoire. Si je me trompe, on me le dit ici. Il y a des esclaves noirs là-bas tout le temps. Et vous voyez, c'est logique. Il va rester là-bas en train de les critiquer et puis on ne dit rien. C'est normal parce que quand les gens sont en Norvège, en États-Unis, en France et partout, ils disent tout ce qu'ils veulent, on ne les sanctionne pas, mais tellement on va continuer. À un moment donné, c'est bon. La bombe est en train d'être préparée. On va dire que le gouvernement est sécurisé, les militaires sont là, mais non. Quand tu laisses faire à un moment donné, un enfant, tu lui dis non. Il a fait ça, mais ce n'est pas grave. C'est un enfant. Un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Mais il y a un âge pour sanctionner l'enfant. Si tu laisses à l'âge de l'enfant faire des bêtises, tu ne peux plus le gérer, c'est trop tard. Tu ne peux pas, toi, tu te protèges. Ils sont en train de laisser les centres en train de l'engrainer. Tout le temps, je dis ça. Ici, la classe, ils peuvent être en train de dire oui, d'accord, nous, on est là. On va les taper sur le terrain, on va les taper. Oui, on va les taper. Mais il est arrivé à un moment donné là. Ça peut nous dépasser. Tous ces pions qui sont dans le gouvernement, on a l'impression que oui, on les maîtrise, on les maîtrise. On les maîtrise, mais jusqu'à quand ? Ils sont en train de jouer double jeu. Nous tous on voit, on dit non, ne t'inquiète pas, celui-là, on sait que ce n'est pas un vrai RDR, on sait que ce n'est pas un vrai LHDP. Vous le savez, vous faites quoi ? Tu le dégages de là. Vous le laissez en train de planter sa graine et que ça fleurisse. Il faut qu'on arrête ça. L'évêque de Galois ou je sais de quel quartier, de quelle commune, à partir du moment où le gars est un évêque et qu'il sort de ce contexte-là, ce n'est même pas au gouvernement de commencer à répondre même sur lui directement. Non ! C'était la justice directement qui devait aller le prendre chez lui et le rappeler à l'autre devant tout le monde. Comme ça, tu vois que d'autres ne vont pas sauter. Tu vois que ce n'est pas que ce n'est pas que ce n'est pas qui est sorti pour parler là parce qu'ils ont compris depuis longtemps que la faille du côté du gouvernement ils sont toujours là en train de dire non, on ne va pas faire comme eux, la manière s'en fait avant, on ne va pas faire comme eux. Mais ils sont en train de gagner en galant. Tous les petits groupes qui étaient en Europe, partout à Paris, ils sont presque tous rentrés, ils sont à Bidjan. Ils vivent comment ? C'est des haineux, c'est des xénophobes. Ils sont en train de remettre la machine en route et si vous regardez c'est le même ordre chronologique qu'ils sont en train de suivre, c'est-à-dire qu'ils passent encore par les religieux et si celui-là on ne le sanctionne pas, d'ici deux ou trois mois vous allez voir un autre. Arrivons à un moment donné là, organisons-nous, on va être des éléments incontrôlés, mais pour réagir même face to face, tout le temps on est là, non bon, il y a le service et l'enseignement, ah non, non ne faites pas ça, non, en même temps de gérer la laisser le gouvernement faire, il sait ce qu'il fait, on entend toute cette chanson-là. Non ne faites pas ça, on sait ce qu'on fait, on les maîtrise ces gars-là. Vous les maîtrisez ouf, voilà, vous les maîtrisez, voilà. Est-ce que vous attendez à ça, est-ce qu'un évêque de nos jours en 2023 puisse aller faire ce genre de discours-là mais c'est grave, ça veut dire que ça vous échappe. Arrivée à un moment donné, laissez-nous faire, de la manière dont ils nous ont fait, on va faire la même chose-là. Gouvernement, faisz votre part, mais faites votre part. Mais c'est dans la population, si un gars commence à faire ou gazboire, laissez-le, ne le mettez pas en surveillance. C'est-à-dire que quand tu vas aller même commencer à taper le portail là, tu vois une patrouille de police en même temps qu'elle est là, tu te demandes si j'étais dans le quartier, on lui dit, mais j'ai dit, on fait quoi ? Le gars n'est même pas alerté, c'est-à-dire que c'est les gens du gouvernement qui sont un surveillé qui empêchent les gens d'aller faire n'importe quoi à ce genre-là. Mais non, pourquoi vous les surveillez ? Vous les laissez faire les méfaits, ils rentrent, ils vont faire les bêtises et ils rentrent chez eux, vous les surveillez, pourquoi les gars n'ont de laisser la population faire ce qu'elle a fait ? Laissez que nous, si on soit des éléments incontrôlés ? Donc ces gens-là, tu les vois et tu les vois, ils sont surveillés et quand tu veux les faire, tu as toujours le choix, tout ce que tu vois qui a la politique à côté. Il faut demander aux gens sur le terrain qu'ils vont te dire ça. Il faut qu'on réagisse. Je ne veux pas attaquer ce qu'on appelle l'église, mais franchement, il faut qu'on soit logique. Quand je vois un noir intellectuel devenir chrétien, catholique, que Dieu me pardonne, je ne sais pas. Si c'est dans la chrétienté, ils lui disent tout le temps, les premiers colons en Afrique, c'était qui ? C'était les colons. C'est-à-dire que comment quelqu'un qui utilise une religion pour mettre ton parent dans un bateau, pour le maternité pendant 400 ans, il te dit que c'est cette religion qu'il faut suivre ? Tu vas dire que les grands-parents, oui d'accord, mais toi, en quoi tu es dedans ? Sachant que dans tous les amphis ici, dans toutes les universités à Paris et autres, va fuir dans les vieux bouquets, c'est toujours marqué dedans. C'est encore poussiéreux parce que tellement personne ne veut consulter ça. Mais va jeter un coup d'œil. Tu t'es dit même que l'église met vraiment. Pourquoi en moins de 100 ans ? L'église s'est dissociée de... Comment on l'appelle ? Des choses... Comment on l'appelle ? Le gouvernement, oui, s'est dissocié de l'église. L'État, du moins, s'est dissocié de l'église en 1905 ou en 1901, si ma mémoire est bonne. Et mais regarde, en moins de 100 ans, la majorité, les 95% des Français, pour parler de la France, ils sont athées. Ils se trouvent les questions. Ils n'y connaissent plus. Vous ne voyez pas que c'est bizarre, c'est parce qu'ils ont compris que c'était une machine pour dominer les gens, pour dominer les Noirs, pour dominer l'Europe. Mais ils ont compris, ils n'en ont rien à foutre maintenant. Mais c'est vous qu'on en a traité depuis 400 ans, là. C'est vous qui êtes encore des temps. Il y a plus de chrétiens en Afrique, en Occident. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre ? Et à chaque année, quand on donne les subventions, quand on les envoie au Vatican, pour les mettre toujours, c'est la nouvelle norme. C'est-à-dire, bon, écoute, toi, tel évêque, toi, cardinal, le nouveau toutou, tu viens d'arriver, OK. Bon, en réalité, voilà comment les choses se passent. Mais tu dois agir en compétition, tu sais qu'on est puissant. Mais quand ils arrivent au Vatican, ils voient qu'effectivement, eux-mêmes, ils ont été trompés pendant tous les parcours. C'est qu'ils pensaient du Christ de l'Église. Mais c'est trop tard. Ils sont déjà dans la machine maintenant. Ils sont assis dans un luxueux château. C'est trop tard. Donc, quand ils retournent en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent plus dire la vérité pour dire les gars, moi, je me suis trompé pendant 50 ans. C'est qu'on est dedans. C'est pour nous dominer. Ils ne peuvent plus dire ça parce qu'il y a les menaces qui ont été derrière et puis tous les jetons qui vont lui donner. Franchement, je ne sais pas comment un noir peut devenir chrétien. Que Dieu me pardonne. Et aussi, quand on regarde, ils ont dit avec le christianisme que nous, les noirs, on est généralement des animistes. On est marabous. On fait ce qu'on veut. On adore les fétiches. Ce n'est pas bon. Les fétiches, c'est le bois. Et quand j'attends les Africains dire ça, ça me fait mal. Parce que quand tu t'as un fétiche qui est dans ta maison là-bas, que tu dis là, on dit c'est un instrument, c'est du bois que tu adores. Mais entre nous, les statues qu'ils font là-haut, ce n'est pas un bois. Les statues du Christ là, ce n'est pas un bois. Les dessins qu'ils font et que vous adorez. Ah, c'est la mère, la Sainte Marie, Sainte Marie, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas des statues. En gros, c'est du fétichisme qu'ils font en fait. Quand ils vous disent à vous, oui, vous mangez des colas là, vous crachez sur vos bois là, que vous adorez là. C'est-à-dire que eux aussi adorent le bois là. Ils vous font adorer le bois là. Mais ça, vous pouvez légaliser. Mais dans les deux, ils vont te mettre la communion dans la bouche, sur le corps du Christ. qu'ils vont te dire il faut boire du vin, sur le sang du Christ. Est-ce que ce ne sont pas des paroles, en réalité, du fétichisme ? Ce n'est pas la même chose là. Ce n'est pas un ancien dit là. Ce n'est pas d'autre chose. Au gros, c'est du fétichisme. Mais pour eux, les banques, nous, ce n'est pas bon. On ne va pas défendre le Bukinabe face à la politique qu'ils font contre les Français et autres. Je n'ai pas trop hanté dans ce contexte-là. Mais en réalité, regarde, les Bukinabés disent aujourd'hui qu'ils ont besoin d'armes. Vous dites, vous les partenaires français et autres, vous ne donnez pas d'armes. Américains et autres, tous les partenaires ne veulent pas donner d'armes. OK. Ils disent, ils vont acheter, vous dites, vous ne les donnez pas d'armes aussi. Vous ne pouvez pas les vendre d'armes. Pourquoi ? Parce que ils veulent donner des armes aux civils, aux milices, aux gens du village qui veulent se défendre contre les dialysmes. Sachant qu'en Ukraine, ceux qui se défendent là-bas, les civils, les rouillements, les électriciens qu'ils ont empliés à rouler les chats, tous les volontaires qui sont là-bas. Eux, pour eux, ce n'est pas des civils, ce n'est pas des milices. On appelle ça des patriotes. Vous voyez, deux fois deux mesures. C'est pour dire, en réalité, ils ont plus le christianisme pour eux, les fétichistes pour eux, c'est légal, c'est bien, il faut que nous en adorent. Pour nous, ce n'est pas bon. Donc, moi, je ne sais pas. Si quelqu'un ne veut pas être musulman, le christianisme, il faut voir pour laisser que c'est du fétichisme déguisé. C'est une secte, c'est une grande secte. Point à la base, point à la ligne. Donc, comprenez pourquoi ces gens, ces aigües, ces personnes mal-impassionnées-là sont en train de jocher la politique quand on fait du n'importe quoi. Mais, éclaire, on ne veut pas approcher les cadres, mais il faut qu'on les approche à un moment donné pour faire une couverture par rapport à la diaspora, pour nous donner les moyens de pouvoir trouver ces gens-là et les rapatrier en Côte d'Ivoire pour une justice. Et tu vas voir que tout va aller bien. C'était ce que j'avais à dire ce soir. Et puis, merci à toute la classe. Ok. C'est d'abord nous qui te disons merci et avant de continuer ce que j'allais dire, je vois que Corole Lacoste est ici. J'allais dire tout mon respect, cher aîné. Merci d'être avec nous ici ce soir. Chef, tu as dit beaucoup de choses importantes. Oui. Tu sais, quand on ne le veille ou pas, ce qui fait la grande différence entre l'Afrique et l'Occident, ce sont les règles. Il y a certaines choses dont on ne peut pas se permettre en Occident, ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, la réalité du combat qu'on mène là, nous qui sommes à l'extérieur, le vrai bénéfice, les vrais impacts, c'est au pays là-bas. Tu sais, comme disait Sun Tzu, il y a sept facteurs qu'il faut connaître dans une guerre. On ne va pas toutes les citer, mais il faut connaître l'environnement, il faut connaître le temps, il faut connaître le moment, il faut connaître aussi les circonstances. À un moment, on a compris, il y a beaucoup qui sont autour de la Seine-Ouatra là. Depuis 2001, j'ai dit ça. Ils ne sont pas avec lui, on sait ça. Mais il fallait... Ils ne sont pas avec lui. Ok, ok. Si vous me laissez parler, j'allais pouvoir dire... On sait qu'ils ne sont pas. Et quand je dis là, ce n'est pas parce que je sais, c'est parce que je suis là, je vois certaines choses. Mais on ne peut pas venir me dire, voilà ce que j'ai vu, c'est ce qui a fait que j'ai fait ça. Si tu n'as pas vu quelque chose, tu ne peux pas venir dire quelque chose. Mais quand tu as vu quelque chose, tu peux dire quelque chose. Donc moi, je ne parle pas parce que j'ai appris, mais non, non, non. C'est parce que j'ai expérimenté. Ce que je veux dire, ça nous a permis de savoir avec qui on peut marcher et qui on ne peut plus marcher. Ça, on sait ça déjà. Maintenant, vu que l'environnement, c'est le pays lui-même là. Frère, ce qu'on dit sur la toile, là, on ne s'amuse pas. On n'est pas dans l'amusement parce que si on devrait s'amuser, moi, j'allais prendre mon temps pour aller faire peut-être un deuxième boulot pour avoir 100 dollars par jour. Ce que je suis en train de dire là, c'est qu'au-delà de la parole là, ils savent, nous, on n'est pas assis. En tout cas, la classe éclairage pro-vêté ne croise pas les deux bras. Il y a quelqu'un ici même là, parmi les personnes du panel là. On a maté un agora il y a peut-être une ou deux années. Il y avait un agora en gestation là. On a maté sa propre. Est-ce qu'on a fait bruit ? La personne est là, si elle veut être peut-être se désigner, ça, c'est pas moi mon problème. Et chers frères, il y a beaucoup de choses qu'on arrive à démenter là en arrière-plan sans souvent demander même les avis de qui que ce soit. Mais ce que tu dis, c'est la vérité. Si on est incapable d'agir de l'extérieur là, à l'intérieur, on peut agir. Parce que ce qu'on est arrivé à comprendre là, si on s'assoit là, on sera suppris par le danger qui arrive. Et donc actuellement là, nous on essaye de réveiller les populations ivoiriennes à ce que leur vie ne soit plus mise en danger par n'importe qui, que ce soit parti au pouvoir ou l'opposition. les populations ivoiriennes cette fois-ci vont se lever pour faire la loi du talon du coup pour coup face à tout politicien qui va vouloir mettre leur vie en danger. Mais tant nous qui sommes à l'extérieur là, chers frères, il ne faut pas négliger la campagne de communication que nous menons. Parce qu'à travers ces communications là, on arrive à détruire beaucoup de choses. Toi-même, tu es un homme de terrain, tu sais. Si toi, tu dois faire quelque chose que moi, je viens un jour avant pour dire tout ce que tu dois faire, ton plein est gâté. Et donc, on a compris qu'il fallait s'inscrire dans l'anticipation pour essayer de casser certaines choses. On le fait. Les brebis égarés qui sont là en train de crier, il faut les laisser. Il faut les laisser. Je crois que toute chose vient à point nommé et doucement, doucement, aujourd'hui, c'est que nous recherchons là. C'est sur ce terrain-là exactement qu'on est en train d'aller. Parce que l'opposition ne juge que par la violence. Mais elle veut en même temps mettre les conséquences sur la population et en tirer un bénéfice. Mais cette fois-ci, c'est eux-mêmes là, ils vont aller avec leurs conséquences de façon définitive. Nous, on travaille sur ça déjà il y a longtemps. Donc, il ne faut pas désespérer. C'est vrai qu'on ne peut pas être au même niveau d'information. Mais il y a du grand travail qu'il y a fait. Il faut regarder même là. Aujourd'hui, ce évêque, quand il a parlé, il regarde les réactions. Auparavant, les gens auraient mis peut-être un ou deux mots pour réagir. Et donc, quand on sort ici pour parler, pour parler à l'autorité, souvent, ils s'asseillent, ils réfléchissent. Il y a des questions même entre eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. Et ça, c'est déjà un bénéfice même de ce que nous faisons pour dire « Nul dans la science infuse, faisons attention. » Et donc, continuons cette communication-là. Et on ne peut pas accepter, chers frères, toi, moi et tous ceux qui sont là, on est venu en Occident, c'est pour la recherche du bonheur. Moi, je ne peux pas, toi, je veux dire, t'encourager à aller sur le terrain sans vraiment te donner les garanties. Mais ça, c'est une faute des autorités en place. Mais si on ne gagne pas quelque chose avec quelqu'un, eux, nous ne pouvons pas les obliger à changer, mais nous, on peut adapter et changer nos comportements. Et donc, changeons nos comportements et faisons ce qu'on doit faire. Moi, je ne serai jamais un spectateur de mon avenir. S'il faut mourir, moi, je préfère mourir sur le terrain. Pourquoi on dit « Celui-là, c'est un combattant » plutôt que de dire « Non, il a eu peur. » Si on a banon dans le combat qu'on a mené là, c'est zéro. Et nos gars qui sont tombés, tout ça, nous, on est encore vivants et puis nous, on va regarder ça. Nous, on ne va jamais laisser. Donc, moi, j'ai dit aujourd'hui « Dieu, merci. » L'enfer que les gens avaient envoyé là, on est en train d'aller vers ça. Moi, je suis très heureux parce que ça veut dire aussi que c'est là que ça va finir maintenant. Soit ça sera eux ou ça sera nous. Mais il est temps que ça soit un parmi nous. Mais tant que la vérité est Dieu. Dieu prévaudra sur le Satan et le malheur. Et on va mettre fin au malheur des Ivoiriens. Ne désespérons pas. Restons fermes. Faisons avec le peu de moyens qu'on a. Tant qu'on sera cohérent et efficace là, mais aujourd'hui même là, il y a beaucoup de personnes qui nous voient comme des ennemis. Non, vous êtes du... Non, vous êtes des gens qui ne veulent pas collaborer. Nous, on ne va jamais collaborer avec des malfaiteurs. Nous, on ne va jamais collaborer avec des diables. Et on est resté sur notre position. Mais aujourd'hui, chers frères, il faut prendre seulement les événements d'il y a six mois. Et puis aujourd'hui là, il faut demander à 90% des personnes qui nous disaient qu'on était mauvais là. Et tous viennent aujourd'hui nous dire que vraiment vous, ce que vous faites là, c'est la vérité. Parce que les événements nous donnent raison. Et pour nous, ça veut dire que les gens vont écouter notre message et vont s'adapter en fonction de notre message. Et c'est ça qui nous fait plaisir. Et nous disons à nos parents qui sont dans les brousses, comme eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ont apprêté des armes pour tuer nos parents, c'est-à-dire les Ivoiriens. Et déjà là, eux sont un groupe qu'on a déjà ciblé, qu'on connaît. Quand ils vont provoquer la violence là, il est plus facile de combattre un groupuscule que de combattre une multitude. Mais on va se déverser sur eux. Ça, il ne faudrait même pas que quelqu'un vienne se plaindre. Maintenant, les pasteurs qu'ils ont pris, on comprend tout. C'est de la manipulation des masses. Ça, ce sont les premières techniques de manipulation qu'on enseigne aux gens. Tantôt, on prend un petit pasteur là, tantôt, on prend un groupe de villageois qu'on fait passer pour des chefs et des villages pour représenter tous les chefs du village du monde. Tantôt, ce sont des soi-disant miliciens qui se présentent comme des étudiants. Tantôt, ce sont des énergumens qui se présentent. Tout ça, ça ne peut pas nous inquiéter. Faites sortir le pire que vous avez. C'est ça que nous, on va affronter. Mais comme on a dit là, un bon joueur de chèque n'avance jamais cette pièce en premier. Il attend d'abord que l'autre fasse un mouvement. Les opposants, Laurent Gagoué sont groupuscules d'extrémistes. Nous, on attend seulement que vous fassiez le premier pas. On va vous mater violemment, sauvagement et radicalement. Et si on s'amuse, ou merci, c'est qu'on dit au faux là, on vous attend. On vous attend. C'est ce jour-là où vous allez voir nos vrais visages et vous allez savoir qu'on n'était pas en train de s'amuser avec vous. Bande de fruits pourris que vous êtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada